avec martin le retour de martin dans les webinaires on a énormément de choses à vous dire tout au long de ce webinaire on va vous en parler on va vous l'utiliser au maximum en début de webinaire donc voilà martin est ce que tu as quelque chose à dire d'entrer avant qu'on rentre dans le bain moi j'ai pris un long congé paternité je suis trop trop content de d'arrêter de bosser un peu pour me concentrer sur une nouvelle partie de ma vie et je suis tout aussi content de revenir et du coup c'est trop cool voilà donc merci pour l'instant il n'y a pas encore tout le monde qui est présent j'imagine donc voilà encore une fois on a plein de choses à vous dire on a plein de choses à vous dire sur déjà le thème de ce webinaire on a plein de choses à vous dire sur des nouvelles formations des nouvelles promos qu'on a en ce début d'année d'année scolaire donc donc voilà alors déjà le thème de ce webinaire c'est un thème qui qui va être très très intéressant ça va être super ça traite donc de d'un suivi commercial à travers power query donc on va fusionner plusieurs fichiers de suivi de commerciaux simples on va fusionner dans un seul fichier pour créer un tableau de bord hyper exhaustif donc martin vous en parlera mieux que moi et donc ce fichier on a eu plein de demandes donc à travers nos formations sur mesure donc d'apprenants on a eu en formation et qui nous ont demandé de faire un fichier similaire et donc on a décidé enfin martin a décidé de créer une ce qu'on appelle une saga donc une suite de fichiers sur ce sur ce sujet donc un suivi commercial via power query et vous allez voir tout ça un peu on va vous le présenter on va faire plein de manipulation et comme tout comme tout temps on va prendre plein de choses moi le premier donc donc voilà on va vous mettre tous les liens des nouvelles formations description je vous en parlera après je laisse à martin un peu l'honneur de teaser un peu le thème de ce webinaire ouais et ben bah déjà bonjour à tout le monde et bienvenue et puis content de il ya plein de gens que que je vois souvent dans les webinaires et je suis content de les revoir effectivement le sujet alors moi c'est mon dada dans excel il ya quelques trucs mais il ya notamment power query et du coup là on fait à nouveau du power query mais parce que je n'ai pas envie de me répéter on va faire un nouveau truc qu'on n'a encore jamais fait c'est power query plus sharepoint donc utiliser power query quand on travaille sur sharepoint pour aller chercher de l'information là où les gens y ont accès pour aller chercher de l'information dispatcher à dix ans différents endroits et la synthétiser donc voilà le sujet qu'on va faire c'est un sujet commercial et effectivement je me fais souvent guider par les formations que j'ai avec des avec des apprenants en individuel et là j'ai eu quelques quelques cas récemment de de modélisation de formation sur des gens qui travaillent sur des sujets commerciaux des sujets de management d'équipe commerciale et ben du coup j'en ai profité pour pour faire faire le sujet du jour et rajouter du contenu sur nos sur notre plateforme et bien la transition est toute faite alors déjà bonjour à tous ceux qui ont commenté donc zohor christine annen benjamin stéphanie et à tous les autres qui sont là donc n'hésitez pas comme d'habitude je rappelle juste le fonctionnement rapide du webinaire dès que vous avez une question vous la posez et nous on y répondra avec grand plaisir et martin il répondra avec grand plaisir moi aussi dans les mesures du possible la transition est toute faite martin donc on a parlé de 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 ce sujet là qui a été imaginé à travers une formation sur mesure et en début en début de rentrée donc c'est les premières informations qu'on va vous donner c'est qu'on a deux offres un peu phare on a notre offre e-learning donc si vous connaissez si vous ne connaissez même si vous ne connaissez pas en tout cas on est des férus de power query et donc on a décidé de créer une formation donc 100% en autonomie e-learning cet été et on a une offre promotionnelle qui va jusqu'au 15 octobre je vous mette le lien en description donc à 59 euros avec une formation très exhaustive sur power query avec des cas pratiques des vidéos il ya énormément de pratiques du début donc pour découvrir power query à des trucs très experts donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation jusqu'au 15 octobre pour en profiter mais elle sera toujours valable donc à 59 euros jusqu'au 15 octobre notre formation e-learning que je vais vous mettre en lien directement et donc on parlait justement du sujet de webinaire qui a été fait à travers une plusieurs formations sur mesure plusieurs demandes de nos apprenants et on a également une offre sur notre formation sur mesure de 12 heures une offre promotionnelle donc à 1500 euros que vous pouvez financer grâce au cpf sur une formation sur mesure ou informateur s'adaptera à 100% à vos besoins vous montrera toutes les vertus de power query des tcd de tout ce qui est à savoir sur excel pour pour que vous passiez d'un niveau 1 à un niveau 100 je sais pas comment quantifier ça mais sur excel bonsoir à tous ceux qui sont arrivés je vous mets les liens directement description martin est ce que tu as quelque chose à rajouter est ce que vous avez des questions à nous poser encore une fois sur alors juste petite information mais comme d'habitude le lien du replay sera disponible sur youtube à donc mercredi donc vous pourrez même si vous n'avez pas eu la chance de participer à ce webinaire en direct vous pourrez quand même y retrouver toutes les informations directement donc voilà donc je vais vous mettre les liens directement dans dans les commentaires et puis je laisse martin continuer et potentiellement rentrer dans le bain si vous n'avez pas de questions immédiates ça marche pas trop bien effectivement n'hésitez pas à poser vos questions à m'interrompre je vais vous montrer jusqu'où je veux aller et c'est si jamais par miracle il n'y avait aucune question mais en vrai ce qui est intéressant c'est qu'il y ait des questions des digressions que vous me disiez ah oui mais est ce qu'on peut aussi faire ça moi dans mon boulot j'ai ça et du coup bah on ira forcément un peu loin moins loin il y aura un peu moins tout droit mais ces zigzags là ils sont hyper importants pour que justement dans ce format là je puisse répondre à vos questions mais je vais quand même tout de suite vous montrer qu'est ce qu'on va attaquer ensemble donc toi tu peux te mettre en part enfin tu peux partager mon écran exactement hop et tu dis quand c'est bon et ben c'est bon je mets je mets tous les liens en commentaire et encore une fois dès que vous avez une question vous la posez est ce que vous voyez est ce que les gens voient mon écran est ce que c'est bon petit suspense c'est normal je me demande si un décalage ou un truc comme ça mais bon je pense que je pense que ça arrive vous me dites si c'est pas le cas donc ce que vous voyez à l'écran c'est un site sharepoint je vous parle un tout petit peu de ça donc c'est un site sharepoint un site que j'ai créé exprès pour pour cette démo là et et sur laquelle justement à partir de ce site là enfin bref on va faire la démo donc c'est un site sharepoint et parce qu'il ya de plus en plus d'entreprises de plus en plus de raisons pour lesquelles les bonnes pratiques en termes de d'excel de microsoft d'utilisation de partage de données etc c'est d'utiliser sharepoint et jusqu'ici nous on avait fait plein de cas moi j'ai fait plein de plein de webinaires plein de vidéos sur comment utiliser power corey pour aller récupérer des données à tel endroit de telle manière et cela est là on va faire avec chaque point vous voyez à l'écran et je vais vous montrer après ce que c'est un site fictif sharepoint d'ailleurs il s'appelle fake commercial donc c'est la partie la partie commerciale fictive d'une entreprise fictive je vais vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur et nous ce qu'on va vouloir obtenir comme résultat je vous montrer une fois c'est ce mini tableau de bord et avec un peu de chance on peut arriver à en faire peut-être au moins 70% mais dites vous que c'est une heure de boulot et on aurait largement fait ça c'est juste que forcément avec les questions etc on va faire un peu moins donc ça c'est le tableau bord final qu'on veut et vous voyez que là ici il ya des commerciaux et au nombre de trois loue mathilde et samira il ya du chiffre d'affaires on voit avec des étapes on voit différents produits donc là non ce 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 cas là c'est des détails news il ya du chiffre d'affaires qui est signé il ya du chiffre d'affaires qui est en égo il ya des graphiques qui expliquent ça dans le temps etc donc ça ça va être notre objectif et nous la raison pour laquelle on va faire du power corey c'est que on a ici sur notre cherche notre site sharepoint un onglet qui est le suivi des commerciaux et chaque commercial donc les trois mêmes commerciaux loue mathilde et samira ont chacun leur onglet leur leur dossier leur sous dossier je vais montrer celui de loue par exemple loue elle a deux choses elle pourrait en avoir beaucoup plus elle a un truc de note perso et le fichier dans lequel classeur excel dans lequel elle met ses opportunités et le suivi commercial de ses opportunités avec du coup ici plusieurs étapes l'étape 1 c'est le premier contact mail appel etc qualification réunion et puis à la fin la clôture donc pour chaque opportunité chaque ligne représente une opportunité l'idée c'est qu'on voit si on est allé jusqu'à la clôture où est ce qu'on en est dans les étapes il ya plein d'infos dans ce tableau c'est assez simpliste quand même il ya un prospect une opportunité un prospect qu'elle qu'elle produit c'est à quel produit ça se vend à quel montant ça se vend et puis ensuite où est ce qu'on en est dans le process et donc là bas pour cette ligne là bah il ya un process qui allait jusqu'au bout on est jusqu'à la clôture et du coup bas ce contrat là il est terminé à 100% et on peut comptabiliser le chiffre d'affaires donc par exemple pour pour loue il ya 74 mille euros de chiffre d'affaires réalisés dans ce dans ce petit fichier là donc ça c'est des fichiers pour que les commerciaux remplissent j'ai fait quelque chose de très simple mais évidemment bah nous dans les niveaux 2 et 3 de ce qu'on va faire là eh ben on va sur des trucs beaucoup plus compliqué initialement du coup là j'ai fait quelque chose de très simple trois étapes pas de commentaires pas de cases à cocher pas de trucs comme ça et sur ces trois étapes là bas vous l'avez sur à la fois sur loue sur mathilde et sur et sur samira est ce qu'on va vouloir faire nous c'est avoir un fichier qui vient centraliser ces données là on va le faire avec power qui vient centraliser tout ça pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de notre perso c'est l'autre de où on est le chiffre d'affaires et les opportunités et le le nombre d'opportunités etc et même le taux de le taux de réalisation le taux de clôture de chacun de ces commerciaux et de l'ensemble de l'équipe en entier est ce que alors je vous laisse le voir juste tranquillement quelques secondes je mettais et je vais et vous me dites s'il ya des questions déjà par rapport à ça et ensuite bas en vrai on va l'attaquer en direct comment on fait pour passer de ces ce sharepoint à ce tableau de bord que vous ai montré au début alors pour l'instant il ya pas l'air d'avoir de questions ça a l'air clair donc vas-y je te laisse continuer et je te coupe des endroits stratégiques dès qu'il ya des questions je vais laisser celui là juste ouvert comme ça on pourra revoir de temps en temps à quoi il ressemble et je vous montrais donc pour rappel ici dans fake commercial dans ce site la sharepoint c'est très facile de créer un site sharepoint quand on a déjà sharepoint dans sa boîte donc dans ce site là il ya des documents il ya deux dossiers puis il ya des sous dossiers et nous on va vouloir chercher dans le dossier du suivi commercial les sous dossiers du suivi de chaque commercial et à l'intérieur on va prendre les le suivi des opportunités gardez un tout petit peu ça à l'esprit que c'est un sharepoint à tiroir en gros et qu'on va vouloir aller chercher dans les bons différents tiroirs les différents fichiers qu'on est donc nous ce qu'on veut c'est obtenir ce résultat là un petit tableau de bord assez facile on clique sur quelqu'un en particulier on clique sur un trimestre en particulier on clique sur par exemple le trimestre 3 là les dates s'arrêtent au trimestre 3 et du coup on voit que par exemple il ya 134 mille euros de chiffre d'affaires qui a été réalisé au trimestre 3 et des signés et si on fait l'addition de ça ça et ça on doit avoir on doit être à 180 mille euros à peu près là on voit pas le compte on le voit ici 184 mille euros de chiffre d'affaires qui n'est pas encore signé mais qui peut peut-être l'être et notamment des trucs qui sont à l'étape 4 quasiment à la signation donc nous c'est ça qu'on va recréer et pour le créer recréer avec vous de à z je vais fermer ça et je me mette sur la version à compléter du webinaire affichage je mets la barre de forme donc on va faire du power query mais en vrai ça va pas forcément être le plus technique on va faire un peu de power query et ensuite on va faire aussi des tcd et des graphiques directement pour que vous voyez le le process complet de comment on fait ça donc est ce que tout le monde a déjà fait du power query juste pour être sûr est ce que vous est ce que vous connaissez déjà power query est ce que vous avez déjà utilisé l'occasion de l'utiliser au moins une fois parce que les manips que je vais montrer c'est pas forcément les plus simples dès le départ et du coup si jamais il ya des gens qui débutent bah n'hésitez pas à le dire s'il ya des gens qui sont très à l'aise n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas à poser vos questions mais ouais dites moi peut-être juste que moi je le vois et que j'ai ça en tête et que j'ai les noms à côté si jamais vous êtes disons une note de 0 à 5 de confiance pour vous sur power query 0 vous connaissez pas du tout et 5 vous maîtrisez encore mieux que moi ce qui est tout à fait parce que je connais pas du tout et un petit décalage sur live mais il ya des gens qui ont répondu oui déjà qu'ils connaissent pour un coin et donc il y en a qui ont répondu non des gens qui sont peut-être plus débutants sur power query j'en profite pour pour vous dire que dans sur la chaîne youtube de sol pédine on a les replay des précédents webinaires et que dans les précédents webinaires on aborde justement power query sur plusieurs sujets donc c'est sur des sujets plus débutants et à naine qui dit 4,5 qui a une autre personne qui dit 2 donc effectivement c'est dur c'est très dur de s'auto de s'auto juger sur ça il y en a même qui dit que à naine elle fait vraiment 4,5 qu'elle est qu'elle maîtrise à fond et c'est tout à fait possible je sais que je la vois je te vois souvent commenter suivre les postes de benjamin de deux mois etc et donc je me doute que à force avec ou sans nous dans tous les quatre niveaux il est assez élevé c'est trop cool il ya tristan qui me dit 5,5 et j'en profite aussi pour rappeler du coup ce que je disais en début de webinaire pour ceux qui n'étaient pas encore arrivé mais que justement on a une offre e-learning donc en 100% autonomie pour aller de la découverte de power query à la maîtrise la maîtrise de un niveau très avancé de power query donc vous pouvez profiter et je vous l'ai mis en commentaire donc en tout cas on a toujours des ressources qui vous permettent même si vous êtes à un niveau zéro de développer vos connaissances et de vos compétences en power query et grâce au replay vous pourrez tout comprendre si vous n'avez pas tout compris dès dès le direct donc voilà je te laisse continuer martin ça marche donc power query c'est dans excel depuis 2013 normalement tout le monde a accès à cette version là au moins et du coup je vais je vais aller dans de données obtenir des données à partir d'un fichier alors je vous montre quelque chose que j'aurais fait normalement mais je ne sais pas pourquoi depuis quelques mois maintenant j'ai plus à partir d'un dossier sharepoint alors que je vous ai parlé de sharepoint et où je l'ai plus ici donc comme bon c'est pas très grave je vais passer par à partir d'autres sources requêtes vide et je vais écrire j'ai plus le bouton mais je vais écrire la requête c'est quelques quelques mots clés à taper c'est très rapide donc juste au cas où vous verrez vous verrez l'enregistrement vous reverrez le replay du webinaire mais j'ai fait obtenir des données comme moi j'ai pas à partir d'un dossier sharepoint je suis allé dans à partir d'autres sources requêtes vide et je vais écrire moi même le début de ma requête donc ici je peux lire ce que je veux je suis dans une requête vide je peux écrire ce que je veux juste écrire que je veux je vais taper le mot clé sharepoint c'est facile sharepoint et me propose trois choses des tables des files et des contents moi je vais prendre les files je vais aller chercher une url qui correspond à au site que moi je veux explorer dont je veux récupérer les documents les files dans sharepoint et donc là je vais devoir lui donner une url hop je vais alors ça je peux le fermer je vais revenir ici je reviens ici sur mon sharepoint sur mon site fake commercial j'ai les documents les pages etc mais dans tous les cas l'url de base que je vais utiliser c'est celle qui dit le nom de ma boîte sur le plugin sharepoint sites au pluriel et ensuite le nom du site spécifique sachant qu'il ya plein de sites différents pour bien compartimenter les données d'une entreprise moi je vais prendre celui-là cette url je reviens ici et une url on l'écrit alors je l'écris en dur on pourrait faire mieux mais je l'écris en dur cette url jamais entre guillemets si je valide là il ya quelque chose qui n'est pas bon parce que normalement si j'avais fait avec le bouton il m'aurait automatiquement diagnostiqué est ce que on est sur quelle version d'une quelle version d'ap y on utilise là je sais que si je valide il me trouve rien il faut que je lui dise faut juste le connaître par coeur une fois mais sinon normalement c'est juste que moi il manque un bouton donc le fait à la main api version 15 il semble qu'il ya deux versions version 14 version 15 il me semble que en france on peut utiliser que version 15 je crois pas qu'il ya de d'autres possibilités donc là je dis juste quelle est le l'option de lecture de sharepoint que je veux c'est soit 14 ou 15 dans tous les cas c'est un donc là normal si je valide voilà là il m'a trouvé du contenu qu'est ce qu'il ya une question de tristan je voulais attendre que tu fasses la première manipulation quels sont les avantages à utiliser excel power query pour une fonction commerciale en comparaison de sa sas classique et il ya benjamin qui répond tristan je dirais beaucoup plus de flexibilité pour certains reporting et je te laisse toi développer ta réponse martin alors moi je suis pas un expert de toutes les solutions sas de crm de suivi commerciaux etc ce que je remarque en général c'est que ces solutions souvent elles sont un peu éclatées pas dans le sens elles sont nulles mais dans le sens où souvent il y en a plusieurs qui peuvent coexister et les données elles peuvent exister par exemple un truc de de phoning qui enregistre les calls etc et un truc qui va permettre de noter les opportunités clients et souvent quand c'est le cas l'important c'est de tout récupérer après en vrai il ya aussi beaucoup d'entreprises plein de raisons qui n'ont pas de crm qui n'ont pas de logiciel dédié au suivi du commercial du process commercial et ben dans tous ces cas là ou quand soit quand ils sont en complet soit quand ils sont multiples soit quand il n'y en a pas pas quand il n'y en a pas ben vraiment power corey fait le excel et power corey ou power bi et power corey font vraiment le lien et permettent de compléter ou créer l'outil ultime de d'analyse donc ok si on a un outil qui est parfaitement dédié à ce qu'on veut faire c'est nickel mais dans les cas où ça n'existe pas bah en vrai à partir du moment où on paye des licences pour pour microsoft bah tant qu'à faire autant le retient rentabilisé parce que ça coûte ça coûte pas plus cher d'utiliser excel pour suivre le commercial que de pas faire ok je te laisse continuer du coup pour l'instant il n'y a pas d'autres questions mais encore une fois n'hésitez pas à les poser alors là du coup moi ce que j'ai une requête à une seule étape j'ai juste dit bah ma source c'est sharepoint files et je lui ai donné cette url et du coup bon bah maintenant il est capable de récupérer tout ce qui est à l'intérieur on voit que là il a ouvert tous mes tous mes fichiers mais j'ai pas le j'ai pas le dispatch de d'où ils viennent c'est dans quel sous dossier dans quel sous sous dossier etc ce que je vais faire c'est que je vais garder trois colonnes la première la deuxième et la dernière la folder pass c'est franchement ce qu'on fait quasiment tout le temps c'est pas du hasard ça on quasiment tout le temps et je vais supprimer les autres collants ça va permettre d'y voir plus clair cette dernière là je peux l'étendre un peu qu'on voit encore plus clair et donc on voit que bah j'ai des noms de fichiers classeur 1 classeur 2 objectif 2024 note d'équipe note perso mathilde extra et des noms avec suivi des opportunités je vous avais dit c'est ça qu'on va aller vérifier en premier et ici j'ai les folder pass donc j'ai le chemin complet et de temps en temps et bah il ya plusieurs fichiers qui ont le même nom pour différentes raisons etc et du coup là on je vais vous montrer bah comment on fait un peu dans les cas les plus complexes même si ce cas est plus simple ce que je vais faire c'est que je vais déjà supprimer pour y voir plus clair toute la partie du chemin d'accès du folder pass qui commence par mon sharepoint et qui avec fait commerciale etc et ensuite les détails bah je veux juste enlever toute la partie qui m'intéresse pas pour y voir plus clair je vais enlever tout ce qui est jusqu'à fait commercial je sélectionne cette cellule là j'ai du coup la possibilité de sélectionner ici donc ici dire que je veux transformer remplacer les valeurs je pourrais le faire de plein de manières mais je veux faire ça et donc je vais avoir juste la partie la fin de mon chemin d'accès c'est à dire les dossiers et les sous dossiers et les sous sous dossiers de mon site et dans rien à partir de ça je vais pouvoir lui dire que je voudrais garder que ce qui est dans suis tiens j'aurais pu enlever documents partagés donc je vais rajouter ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas besoin que dans les documents partagés j'ai fait j'ai fait rapidement mais donc voilà j'ai seulement les dossiers et son dossier sous ce dossier donc je vois que j'ai suivi commercial de loup mathilde et samira ensuite j'ai d'autres choses tableau de bord d'autres trucs que je vais pas vouloir synthétiser moi je veux vraiment les trois premiers et bon comme ils ont en commun le fait qu'il ya tout le temps marqué suivi commercial et que même il ya marqué tout le temps anti slash et suivi je vais prendre bah je vais rajouter une étape pour le faire en une fois mais je vais le faire comme ça accueille ou non pas du tout juste filtré et je vais lire maintenant je veux tout ce filtre textuel qui commence par ça suivi commercial suivi donc je mets en gros ce qui est la racine commune à l'intérieur de mon sharepoint des fichiers que je veux récupérer je clique sur ok du coup on voit que j'en ai moins j'en ai moins mais j'ai encore deux trucs différents j'ai à chaque fois le suivi des opportunités et les notes perso évidemment les notes perso ou plein d'autres trucs moi je veux pas les récupérer ce que je veux c'est les fichiers que je vous ai montré je veux récupérer ces données là pour chacun de mes commerciaux alors il ya deux petits il ya deux petites questions je te coupe à ce moment là martin deux petites questions qui ont été en partie des gens qui ont en partie répondu déjà il ya valérie qui demandait donc quelle est la différence entre power courrier power bi anen lui dit power courier c'est une composante de power bi où on transforme les données et donc nathan lui répond également que power courier est un module d'excel et de power bi qui permet deux choses à la récupération des datas de retraitement la standardisation des datas donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ces réponses martin non non c'est parfait c'est parfait je sais qu'on est bien entouré j'ai vu nicolas j'ai vu nathan j'ai vu j'ai benjamin j'ai vu des j'ai pas vu tout le monde peut être du coin de l'oeil mais je sais qu'il ya bah il ya anen aussi et du coup il ya des spécialistes donc les réponses qui sont données sont géniales et c'est exactement et une question de nicolas justement t'en parler donc sur un gros sharepoint il peut y avoir un temps de chargement long s'ils scannent tous les fichiers un moyen de spécifier un sous dossier en vrai je maîtrise pas forcément les sharepoint infinie et je pense qu'il ya des bonnes manières et je pense qu'il ya des bonnes méthodes mais ça m'est arrivé qu'une fois pour un client pour pernon ricard de travailler sur ce pour un sharepoint immense et bah en vrai j'ai découvert là j'ai trouvé des solutions à l'époque il ya six mois il ya un an mais je ça fait pas de moins un expert donc je vais pas me prononcer sur les meilleures stratégies par contre bah en vrai on peut nicolas évidemment c'était si tu as des sujets sur ça on peut on peut travailler un peu ensemble dessus et donc benjamin qui dit bon c'est quand même très rapide en général le chargement j'imagine qu'il ya une base de données hyper conséquente c'est vrai que ça peut éventuellement ralentir un peu le chargement ça dès après il ya toujours ça dépend ça dépend en vrai c'est vrai que finalement c'est assez rapide il ya un truc qui est un peu il ya un truc dans les options alors je sais plus où c'est et n'hésitez pas à me dire si vous savez up fichiers options et paramètres options de requêtes où on peut spécifier le fait de ne pas tout réactualiser à chaque test c'est plus facile le chemin d'accès sur power bien je crois qu'une de pour décocher ce truc là ce qui fait que en vrai bas la requête va mettre peut-être une minute à s'actualiser mais quand on est en train de la créer elle va pas se réactualiser en permanence donc c'est facile de travailler dessus et donc quand et donc ensuite bon bah faut juste attendre une minute mais évidemment quand on est en phase de création c'est là où on rencontre notamment les le plus de difficultés à gérer ces temps de latence dû à des à des dossiers sharepoint des sites sharepoint hyper hyper à lourd du coup en vrai c'est vrai que bah une fois qu'on a bien paramétré notre requête on clique sur actualiser tout on attend 30 secondes et normalement c'est passé mais 30 secondes à chaque fois qu'on fait une étape c'est long et du coup peut-être que nicolas c'est fichier options et paramètres options de requêtes suis décoche un truc mais je sais plus où il est je connais pas par coeur à chaque fois je tombe dessus je retrouve ce qui peut te permettre de de travailler de manière beaucoup plus rapide à la création de ta requête donc il ya benjamin qui complète et si tu appliques un filtre la requête va être optimisé automatiquement il me semble entre parenthèses courrier folding et ouais mais je me demande si ça fonctionne de la même manière excellent sur sur cette partie là donc donc suivi des opportunités je prends cette base là je clique ici suivi des opportunités je vais prendre tout ce qui commence par suivi des opportunités et je vais à nouveau appliquer un filtre regardez que ça filtre textuel commence par suivi des opportunités et et voilà donc il me reste que mes trois fichiers que moi je voulais donc le fichier de lou le fichier de mathilde le fichier de samira là j'ai le chemin complet mais cette colonne maintenant j'en ai plus besoin et ici j'ai les data donc les data on voit que en tout gars il ya des fichiers en bits qui permettent de savoir on voit l'icône etc on sait que là il ya de la 2 il ya de la donnée il sait pas encore comment la lire on lui a pas dit et du coup il ya de la donne normalement là le choix principal ce qu'on fait c'est combiner les fichiers mais moi j'aime pas cette option parce qu'elle rajoute énormément de difficultés à lire la requête le l'endroit où il ya requête ici et du coup en général quand on est là et qu'on a commencé par ça moi je n'utilise pas je n'utilise pas cette option là j'utilise pas cette double petite flèche je vais le faire plutôt à la main et c'est très rapide et en vrai j'ai envie de vous montrer des trucs des trucs vraiment intéressant donc je vais le faire comme ça je vais ajouter une colonne colonne personnalisée et je vais lui dire que ça c'est pas mon contenu ou ma data donc c'est très simple à faire et surtout vous notez une fois vous allez voir que la requête elle va faire quelques lignes c'est tout et ici je vais lui dire simplement que je veux excel workbook et là il me dit donne moi un fichier en binaire là c'est des fichiers en binaires c'est des fichiers qui n'ont pas encore été traduit dans le langage qui permet de les décoder et du coup là il me demande un fichier en binaire je veux dire que le fichier en c'est la colonne binari je clique sur ok et là je vois que là il me dit des trucs qu'on retrouve dans des fichiers excel une feuille et une table c'est à dire une feuille un tableau la feuille s'appelle data le tableau s'appelle tableau 1 etc c'est exactement ce qu'on retrouvait ici une feuille qui s'appelle data un tableau qui s'appelle tableau donc moi tout ce que je vais faire alors je peux le faire de plein de manières mais j'ai pas envie de faire des codes trop esthétique on va dire je vais plutôt faire des codes facile à refaire étape par étape et donc je vais juste ici lui dire que je vais peut-être supprimer cette colonne là d'abord ça vous permettra de mieux voir là j'ai la data et je vais développer sur de nouvelles lignes et sur de nouvelles colonnes ces tables là je vais décocher certains trucs les deux derniers hop et là du coup j'ai pour chaque fichier loup j'ai deux lignes mathilde j'ai deux lignes samira j'ai deux lignes et à chaque fois j'ai les deux noms qui correspondent à ce qu'il ya dans ces fichiers et ici j'ai la totalité du contenu de ces deux objets donc tableau 1 alors évidemment si vous découvrez pour power query c'est peut-être un peu ambitieux mais ça vaut le coup de savoir que c'est possible et ensuite bas de faire des fichiers plus simple pour commencer et après je fais vraiment de mon mieux pour être à la fois rapide et et pédagogique dans ce que je fais même quand on découvre mais je sais que là je monte pas des trucs du du premier niveau parce que des trucs du premier niveau il y en a partout enfin rien en tout cas il y en a quelques uns et moi j'ai envie d'aller un peu plus loin donc ici on a maintenant six lignes et je vais juste lui dire que moi je veux tout ce qui est seulement tableau 1 mes données elles sont dans un tableau je vais récupérer les données du tableau donc j'ai deux choix ici je vais décocher data et j'ai plus que les tableaux pour chacun des commerciaux j'ai son fichier de suivi des opportunités et j'ai ici la data du tableau qui avait dans la feuille data tout le reste ne m'intéresse plus je vais garder que ces deux colonnes là celle qui contient le nom du commercial en ces deux colonnes celle qui contient le nom du commercial et celle qui contient les data du tableau je vais supprimer les autres colonnes et ici je vais développer up tout ce que je vais tout développer tout m'intéresse et j'obtiens du coup 73 lignes qui correspondent à 73 opportunités d'abord celle de lou on le voit jusqu'à une 22 puis celle de mathilde puis celle de samira et donc tout a été combiné et comme c'était les mêmes noms de colonnes la même structure de tableau bas tout est bien organisé bien rangé à la suite d'abord les opportunités de lou contrat signé ou pas signé on peut le voir à la fin et des trucs en égo et des trucs terminés et puis ensuite les opportunités de la deuxième personne mathilde et puis ensuite samira et donc là on a déjà fait une bonne partie du boulot de récupération des datas on va juste maintenant modifier quelques trucs pour pouvoir faire un des tcd les plus simples possibles on va perdre un tout petit peu de détails dans la donnée mais on va se simplifier la vie notamment pour faire des tableaux de bord en en cinq minutes dix minutes on va dire est ce que est ce que c'est bon thomas est ce qu'il ya des questions est ce que ça va est ce que j'ai perdu des gens en étant en étant un peu maladroit dans mes explications où est ce que ça va pour l'instant il n'y a pas de questions on attend de voir si s'il y en a ici en a moi personnellement je n'ai pas de questions je suis à grand intérêt tout ça alors je rappelle pour ceux qui qui trouve ça vraiment très dur etc on a d'autres vidéos on a d'autres webinaires que vous pouvez regarder en replay sur la chaîne youtube et on a notre offre aussi e-learning qui parle de power query de fonds en comble donc n'hésitez pas à aller consulter toutes ces ressources là moi je mettrais au fur et à mesure là j'ai mis déjà au début mais les liens en commentaire de l'événement vous pourrez toujours vous y retrouver et comme t'as dit très bien martin tout à l'heure l'intérêt aussi même si on trouve ça dur à l'instant t c'est de savoir que c'est possible de le faire et plus on va monter en compétence avec d'autres ressources avec d'autres formations etc et ben plus on arrivera à cette étape là on peut faire des choses telles qu'elle est pour l'instant pas de questions à si je veux voir ce de valérie attendre je t'interromps parce que je pense que c'était la même valérie c'est pas le résultat final là on a beaucoup avancé sur récupérer les données et les mettre à la suite les unes des autres ce qu'on appelle de la combiner les données on va dire combiner les requêtes on a fait une seule requête qui allait récupérer plusieurs trucs on va continuer un tout petit peu on en a encore pour cinq minutes de power query et le résultat final qu'on veut alors je vous le remontre on va faire fermer et charger donc là on a récupéré les données le résultat final que nous on veut c'est ce tableau de bord là et on y est dans quelques minutes on n'aura pas le temps de tout faire mais on va on va avancer vraiment sur ce truc là je pense qu'en 15 minutes et du coup il nous restera dix minutes on aura déjà assez avancé ce process donc là moi j'ai validé j'ai fait fermer et charger etc je vais retourner dans power query refaire les étapes qu'il fallait et j'ai juste voulu remontrer ce qu'on le résultat final alors ici j'ai une colonne qui s'appelle name c'est le nom des fichiers je vais faire en sorte qu'elle s'appelle commerciale ça c'est facile double clic et je vais récupérer seulement le nom des commerciaux plutôt que d'avoir plein de choses à l'intérieur et donc le nom des commerciaux c'est facile il est je sélectionne la colonne transformé colonne de texte je vais extraire ce qu'il ya entre eux le nom qui a au début de chaque fichier suivi des opportunités et l'extension de chaque fichier point xlsx pour mettre juste le point mais je le fais et du coup je passe de base qu'on avait avant donc suivi des opportunités de loup point xlsx pareil pour mathilde et pareil pour samira a juste le nom du commercial je peux tout à fait lui dire bah je veux uniquement le début ou quoi que ce soit je vais laisser tel quel c'est plus simple ensuite une question rapide pardon de nous ça qui demande comment avoir le fichier je pense qu'à la fin on donnera du coup accès en même temps que le replay accès au site sharepoint en public pour que vous puissiez tester pour que vous puissiez tester par vous même exactement donc dans le replay qui va apparaître sur youtube donc mercredi on mettra dans la description de la vidéo le lien sharepoint pour pouvoir accéder aux fichiers à fusionner vous pourrez regarder le webinaire tout en refaisant les manips avec ses avec ses données certes fictives mais des données qui peuvent vous entraîner exactement donc je vais faire un truc qui est un peu obligatoire même si là on dirait qu'il n'y a pas une énorme valeur ajoutée je vais tout typé donc je vais typé chaque colonne mais je vais le faire une fois évidemment hop ça et ça non juste ça tout ça c'est du texte j'ai sélectionné plusieurs colonnes différentes modifier le type texte c'est beaucoup plus rapide que le reste ça c'est du pourcentage pourcentage le reste il ya des devises et des dates donc là pour chacun pour chaque étape d'un process commercial en cinq étapes on a des dates en cliquant droit modifier date et dernier truc ici on a des montants c'est soit 15000 soit 25 000 euros montant je mets devises donc là j'ai bien tout typé alors j'ai pas renommé les requêtes ici non faut le faire mais évidemment sinon le si je le faisais le webinaire durerait une heure de plus mais en vrai il faut le faire c'est important même de facilement renommé des requêtes vous pouvez facilement aller dans la propriété et mettre un texte pour vous rappeler ce que vous avez fait quelle est la logique et du coup ce texte il apparaît ici ici qu'on vous voilà j'avais écrit l'eurem ipsum il ya un petit i d'information qui me dit bah là j'avais écrit l'eurem ipsum donc là je fais pas tout ça je simplifie un peu cette colonne là il n'a pas besoin c'est une colonne qui était masquée pour faire des calculs simplifiés je la supprimer voilà on a ça on a ça et donc maintenant en vrai à partir de ça on pourrait déjà assez facilement obtenir un tableau de bord pas mal mais il faudrait forcément rajouter je pense du dax power pivot du dax et c'est un modèle de données dépivoter des trucs faire des manips un peu de technique pour pouvoir obtenir de vrais indicateurs pertinents moi j'ai pas envie de ça donc on va faire quelque chose de plus simple histoire que ça prenne pas trop de temps histoire que vous voyez comme le potentiel donc qu'est ce qu'on comment on peut gérer des la complexité sans sans faire du complexe on va dire je vais sélectionner ces colonnes là je sélectionne donc les cinq étapes pour chaque fois il ya une date où il n'y en a pas c'est à dire que on est à l'étape d'avant où ben finalement le le contrat n'est pas signé on sélectionne ces cinq colonnes là ajouter une colonne date je vais dire de prendre la plus récente j'ai juste ça et donc j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle plus récente alors je peux la changer ici directement pour dire que c'est dernière date et du coup sur toutes mes étapes je n'ai gardé qu'une seule une seule une seule date c'est la date du dernier événement de la dernière dernière étape donc ça peut être la date de clôture ou si c'est quelque chose qui restera au premier contact et qui a rien eu après on sait la date du premier compte ça je vais le supprimer a supprimé les colonnes et du coup au lieu d'avoir cinq dates j'ai plus qu'une seule date qui correspond à la dernière étape moi ce serait bien quand même que on aurait pu faire de plein de manières différentes mais là comme j'étais taux de complétion entre 20 % et 100 % entre une étape et cinq étapes moi je vais juste plaisir que je vais faire cette colonne là fois 5 en peut-être le mettre ici en type number type ça se voit que j'ai fait une pause de boulot pendant quelques mois je suis un peu rouillé sur des petits trucs du coup là maintenant j'ai des nombres j'ai fait un pourcentage fois le nombre d'étapes si c'était 100% ça fait cinq étapes et donc là j'ai juste à lui dire bah je vais rajouter le mot étape devant donc quand c'est cinq étapes 5 j'ai rajouté le mot étape avec des guillemets je fais tout en une fois histoire que de pas rajouter à plein plein d'étapes donc je mets mes mots étape devant entre guillemets et ensuite je vais rajouter un là si je si je faisais pas ça me mettrait une erreur mais une erreur parce qu'il dit on peut pas on peut pas coller un texte et et un nombre donc j'ai juste me dire que là je vais faire un texte from ça je fais en rapide cdc des petites étapes faut voir la logique surtout c'est ça qui est le plus important et du coup là vous voyez que bah maintenant ça c'est plus une intégrer c'est un type texte up et surtout ça on va l'appeler étapes du coup maintenant j'ai moins de colonnes qu'avant mais j'ai à chaque fois le numéro de l'étape de chaque ligne alors que ça avance et sur différentes colonnes le numéro de l'étape auquel s'est arrêté l'opportunité et la dernière date et maintenant je vais faire fermer et charger alors j'aurais pu fermer et charger directement dans un tcd je peux plus le faire là donc je vais le faire par là alors que quand on a ça quand on s'est réorganisé pour avoir les bonnes colonnes et c'est à les bons trucs les bonnes manières de faire et ben ensuite insertion tableau croisé dynamique et on va faire des tableaux croisés dynamique très simple à toute vitesse j'aime les tableaux croisés dynamique j'avais jamais calcul une feuille calcul je vais venir ici vous voyez ils ont déjà des noms etc ça va être assez simple à faire et je vais les ajouter au modèle de données c'est pas forcément essentiel pour ce cas là mais en vrai faut tout le temps le faire donc en gros là j'ai fait power query j'ai récupéré mes fichiers j'ai fait des transformations pour que ce soit plus simple à utiliser maintenant j'ai 73 lignes 73 opportunités et ça va être très simple de faire des calculs dessus pour obtenir des graphiques avec hop j'ai mon premier tcd afficher la liste des champs et si je veux savoir bah combien il ya combien il ya de d'opportunités je prends juste les opportunités je les mets ici dans valeur et me dit qu'il ya 73 opportunités si je veux savoir ça fait combien comme montant en tout j'ai aimé ici alors c'est un peu mal affiché on va faire fort maintenant monétaire comme ça et me dit que ça fait un million quatre cent doux 414 1270 en vrai une fois qu'on a fait le reste les tcd vont faire tout le boulot l'appareil 1 million 414 1270 c'est pas le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires réel plus potentiel pour les distinguer je peux juste rajouter ici état du coup j'ai tout ce qui est en égo mais tout ce qui est terminé je vois que j'ai 24 contrats qui ont été signés qui ont rapporté 439 mille euros et puis 49 contrats qui sont soit perdu soit en signature qui font à peu près un million ça on pourra voir le détail après du coup ça c'est assez facile entre guillemets c'est assez facile une fois qu'on maîtrise le reste une fois qu'on a bien on sait bien organiser sur power corey obtenir ces quatre indicateurs là même ces six indicateurs là c'est quelques quelques secondes une fois qu'on connaît le reste et qu'on sait bien organiser quelques quelques secondes et les mettre dans un tableau de bord c'est pas plus long je vais me mettre ici je vais dire que ça c'est contrat signé je vais juste faire égal ceux qui sont à terminé j'ai 24 contrats signés hop mettre un peu en plus gros 22 et faire la même chose ici pour les montants par égal calcul et prendre les montants de ce qui est signé et mettre en 22 aussi du coup j'ai 439 mille euros de contrat signé évidemment je peux faire tout le reste hop alors je mets pas les titres mais c'est la même logique et le contrat en ego et le montant en ego et du coup hop hop je vais lire pour ça on met en 22 et du coup là ça me j'ai déjà des indicateurs ces indicateurs bon là ils sont fixes ça paraît pas très bien mais on va pouvoir facilement rajouter des trucs comme par exemple je vais dire que je veux mon commercial je prends ici clique droit ajouter un segment et j'ai un segment sur les commerciaux ce segment je peux le couper et le mettre de l'autre côté coller tout hop du coup maintenant tout est dynamique ici ça veut dire que si je veux savoir le nombre le chiffre d'affaires réalisé vraiment signé par samira j'ai juste à cliquer sur samira et comme mon segment il est lié à mes tcd qui sont liés à mon power core qui sont liés au fichier que j'ai dans sharepoint bah non seulement j'ai des données facilement dynamique mais en plus qu'ils seront tout le temps à jour et qui viennent faire la synthèse etc donc une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait power core en fait le reste ça va être assez simple et je vais vous montrer c'est à par étapes je vais sélectionner ça hop je veux enlever le nombre d'opportunités là on parle juste de chiffre d'affaires dans ce deuxième et je vais juste lui dire que je veux hop les l'état et ensuite les étapes et du coup bas dans en négo j'ai les étapes 1 à 4 c'est à dire que les contrats sont pas encore signés et en terminé j'ai l'étape 5 et donc là on a le dispatch qui est là mais de manière plus précise et ça insertion graphique croisé dynamique je prends ça et ça je vais couper ça et le mettre ici et du coup alors c'est pas parfait bien sûr mais je vais pas aller jusqu'au bout mais j'ai un graphique ici je peux enlever ça masquer ces boutons là et avoir un truc un peu mieux je peux supprimer ça et puis faire en sorte qu'on ait des étiquettes de données sera un peu mieux bord extérieur du coup on se rapproche de de ce que je vous ai montré au départ et c'est facile encore une fois de montrer les focus sur un commercial ou un autre commercial on a une une remarque très pertinente de hanen qui dit la force de power query c'est que s'il ya des changements sur les fichiers sources sur le sharepoint on n'est pas obligé de tout refaire il suffit d'actualiser et là on aura les chiffres mis à jour c'est vrai que on n'a pas parlé mais l'une des choses les plus folles sur power query c'est que et ben tous ces fichiers s'il ya des changements directement sur les fichiers de chacun des commerciaux sur les fichiers unique et bon on a juste à actualiser et tout se mettra à jour on aura plus d'opportunités etc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là dessus martin mais c'est vrai que c'est une métaphore qui m'obsède jusqu'ils m'obsède mais j'aime bien faire la cuisine j'aime bien mais de temps en temps c'est un peu répétitif et par exemple un truc que j'aime bien faire c'est des nyokies maison on va faire des nyokies maison c'est trop bien mais j'adorerais qui est l'équivalent de power query pour la cuisine pour la vie perso c'est à dire que tu fais une fois des nyokies maison c'est trop bon etc et puis à chaque fois que tu rentres le soir et que tu as envie de nyokies maison tu cliques sur réactualiser réaliser tout est à nouveau des nyokies maison parce qu'une fois tu as fait la recette et puis ensuite bah juste tu as juste à cliquer en deux secondes sur actualiser tout et paf tu as à nouveau des emplois génial évidemment c'est facile quand on a de la data c'est facile quand elle est bien structurée c'est pas le c'est pas vrai dans tous les cas c'est pas vrai notamment dans la vie privée sinon on n'a pas la même vie privée on n'a pas la même manière de faire la cuisine mais effectivement c'est ça le but de power query c'est prendre une fois le temps de bien faire les choses et ensuite actualiser en 30 secondes et ça ça change tout ça change le rapport au boulot ça change le rapport à ce qui est répétitif et ce qui est redondant et tout le temps la même chose etc au boulot et ça change du coup largement ce que on fait dans notre travail c'est moi mon travail aujourd'hui une partie de mon travail on est une boîte avec thomas et avec d'autres on a une boîte on fonctionne bien on a une petite boîte très sympa etc tous les matins et tous les soirs je simplement vais voir le tableau de bord et ça me donne tous les indicateurs de ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures et de ce qui est de nos objectifs etc tableau de bord commercial pas parfait parce que rien n'est jamais parfait mais qui permet en deux secondes de savoir où est ce que on en est la boîte sur l'ensemble des métriques qui sont importantes pour moi très belle métaphore en tout cas si ça existe un jour il faudra en faire une une formation mais il ya moussa qui nous demande donc quelle est donc la différence avec power bi sur cet exemple précis alors en vrai il n'y en a pas il n'y en a pas vraiment il ya quelques différences entre cette manière d'utiliser l'excel donc power bi pour corey plus les tcd plus faire des tableaux de bord et c'est et power bi mais là on n'est pas sûr des trucs où c'est les différences sont flagrantes mais d'une certaine manière bah ensuite c'est à l'utilisation dans des détails que ça va être différent pour enfin excel utilisés de manière bi et power bi sont en vrai deux pas frères jumeaux mais deux logiciels très très proches qui font un peu les mêmes choses et qui du coup on power corey en commun à fond et donc ça ne change rien sur la partie power corey ça ne change pas grand chose sur le résultat visuel qu'on s'attend à obtenir là ok je sais pas si ça te va comme réponse ou ça je sais pas si vous avez d'autres questions si vous n'avez pas de questions un petit dernier graphique pour la route c'est ici hop je vais reprendre celui ci et donc là je vais prendre les contrats signés je prends les contrats signés par commercial donc je vais enlever les étapes et prendre les commerciaux et du coup j'ai les montants des contrats qui sont en égo par commercial et les montants des contrats qui sont terminés par commercial et ça normalement dans power bi et notamment on ferait une mesure pour dire bah tiens ça c'est ceux qui sont terminés ça c'est ce qu'ils ne le sont pas en vrai dans excel on a une sorte de de manière simplifiée de le faire c'est juste qu'on garde ce en égo il garde cette étape et à partir de là on va pouvoir faire un filtre pour dire là je veux ceux qui sont terminés je décolle ceux qui sont en égo je prends la même chose je prends le même ici et je vais le dire que là maintenant ce que je sais pas ceux qui sont en égo en terminé mais en égo et du coup j'ai deux tcd distincts mais qui vont fonctionner ensemble parce qu'ils sont liés au même segment etc qui vont me permettre d'avoir deux graphiques qui vont me permettre de bien comprendre l'activité de mes commerciaux à la fois sur les contrats qui sont signés et ceux sur ceux qui ne le sont pas encore insertion graphique croisé dynamique faire ça insertion graphique croisé dynamique je vais faire ça avec c'est pas les mêmes graphiques on n'est clairement pas sur les mêmes ordres de grandeur les mêmes répartitions je les coupe je les colle je les mets ici je vais juste réduire un tout petit peu leur taille voit mieux que ce soit plus cohérent 6 c'était de la même manière que ce segment a de l'impact sur c'est ce graphique là il a aussi de l'impact même ce serait moins intéressant sur ces graphiques évidemment comme c'est une répartition par commercial on va faire un focus sur un seul commercial c'est moins intéressant mais on pourrait tout à fait hop faire par 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 produit j'ai un segment contrôle c'est à contrôler x plutôt je me coller tout et donc j'ai juste à dire que ce tcd là ce segment est lié à tous mes tcd et donc à tous mes graphiques et là on va voir la répartition par produit de des commerciaux et du chiffre d'affaires par étapes donc tout est automatiquement relié de manière assez facile une fois qu'on a l'habitude de travailler comme ça et à quelques petites interventions donc benjamin pour compléter ta réponse tout à l'heure sur la question ça qui dit que dashboard avancé interactif plus sécurisation par utilisateur plus automatisation clairement il a 100% raison les raisons d'utiliser power bi dans des cas enfin il ya vraiment de 13 d'un d'incroyables raisons d'utiliser power bi dans certains cas et notamment tout ce qui est rôle sécurité etc ça c'est il n'y a pas d'autre solution si vous êtes dans une boîte dans laquelle tout le monde ne doit pas avoir accès à l'intégralité des données sur des tableaux de bord à ce moment là vous donner des accès avec des rôles aux gens et ça on ne peut pas faire la même chose dans excel c'est pas du vba ou de la ou du dofi script ou quoi que ce soit qui changera grand chose c'est il faut passer pour une par une note techno une techno à partage une techno à rôle que fait power bi et que ne fait pas excel mais la plan de cas où il n'y a pas besoin de ça et stéphanie aussi qu'il dit le robot de cuisine pour tennioc qui existe bien martin avec un lien vers une vidéo youtube donc on a deux de regarder ça pour l'instant c'est après le webinaire on regardera ça il ya naine qui dit effectivement on peut changer les paramètres de connexion pour les segments comme tu as fait là les connexions de rapport pour connecter les segments aux graphiques qu'on veut on peut très bien demander un segment de se connecter à deux graphiques et pas au troisième donc ça voilà est ce que tu as des choses à compléter martin sur tout ce travail là non je veux juste remontrer un tout petit peu ce que j'ai montré au début pour montrer bah là j'ai fait le travail à 50% mais l'idée c'est de de prendre le temps de bien faire les choses je dis pas que c'est beau j'ai voulu faire un truc qu'on est capable de refaire en une heure pour que les gens qui font nos formations et qui qui veulent faire ces genres de ce genre de truc là de a à z pour obtenir le même résultat pas il passe pas trois heures et il passe une heure maximum en voyant la vidéo et du coup ça c'est vraiment le trail je pense que la vidéo une fois que je vais je vais la tourner donc tout est prêt mais tourner la vidéo de ça en vrai c'est une demi heure et ensuite à refaire bah du coup c'est une heure là évidemment on va parce que c'est un live on n'est pas allé jusqu'au bout mais faire ça ce qui est un niveau 1 d'une heure pas trop complexe et puis ensuite on a les niveaux 2 et 3 c'est c'est vraiment c'est vraiment simple et c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on dit est ce que je le fais à la main une fois où est ce que je passe sur un process un peu biaille de power power core y réfléchir à ce que je veux déjà pour bia power core y tcd graphique segments etc ok eh ben eh ben j'espère vous avez appris beaucoup de choses en tout cas moi je peux beaucoup intervenu parce que j'ai découvert beaucoup de choses donc je rappelle que pour tous ceux qui ont un petit peu galéré durant ce webinaire c'est quelque chose qui sera disponible donc tout le temps donc n'hésitez pas à consulter d'autres sources pour développer vos compétences sur power corey pour avoir l'opportunité de mieux de mieux mettre en pratique ce qu'on vient de faire aujourd'hui je rappelle que tout ça ça a été imaginé à travers plusieurs demandes qu'on a eues dans nos formations individuelles sur mesure et que en ce début d'année on propose une offre donc promotionnelle qui est valable jusqu'au 31 octobre que je vous ai mis en lien là des commentaires une offre donc sur nos nos formations excel sur mesure à 1500 euros vous pourrez potentiellement refaire ce type de cas pratique adapté à vos besoins à vos thématiques il ya aussi plein d'autres choses bien évidemment qu'on peut faire ça c'est qu'un micro pourcentage de de ce qu'il est possible de faire durant ces formations donc si vous avez envie vraiment de gagner en productivité etc j'insiste mais n'hésitez vraiment pas à consulter le lien donc dans les commentaires et on espère que vous passerez le cap et que vous vous inscrirez et on a également donc une offre promotionnelle sur sur notre formation e-learning qu'on a lancé cet été donc à 59 euros et qui parle de power corey en gros de tout ce qu'on d'une grande partie de ce qu'on a vu aujourd'hui donc sur des bases débutantes mais qui vont jusqu'à des niveaux très avancé donc pareil foncé bon il ya que ça à dire foncé sur sur nos formations e-learning en autonomie et si vous le voulez également on peut faire très bien les deux notre formation sur mesure finançable par le cpf à 1500 euros de 12 heures avec un formateur qui s'adaptera votre rythme à vos besoins et vous pourrez potentiellement après de vous même faire des fichiers tels qu'on voulait présenter aujourd'hui donc je ne sais pas si vous avez des questions il y a deux de nouveaux commentaires donc déjà anne qui nous remercie qui nous dit que c'est très instructif hâte d'avoir les données je m'amuse à créer un dashboard commercial effectivement merci beaucoup et et bien évidemment comme je l'ai dit en début du webinaire et tout au long du webinaire le lien du replay sera disponible sur notre chaîne youtube que je vous mettrai également en commentaire donc mercredi et vous aurez en description plusieurs liens les liens vers nos formations aussi sur la description de la vidéo youtube et un lien vers le sharepoint donc avec les fichiers que martin imaginé sur les commerciaux et en suivant ce webinaire en replay vous pourrez réaliser tout simplement ce que ce que ce qu'on vient de faire mais peut-être de de a à z pour aller encore plus loin voilà damien qui nous dit oui merci votre accompagnement est top j'en témoigne sachez que on a une nouvelle on aura une nouvelle manière de fonctionner sur le webinaire où on fera plusieurs webinaires de la du même thème c'est à dire que là effectivement c'est très souvent le lundi à 18h30 mais on imagine qu'il ya plein de gens qui peuvent pas être disponibles assez à ces heures là donc les webinaires on les fera également en semaine de façon communiquera là dessus on communiquera évidemment sur les prochains webinaire qui vont arriver car on compte en faire régulièrement plus régulièrement donc voilà n'hésitez pas à vous faire à nous faire vos retours potentiellement nous dire aussi les créneaux qui vous vous arrangerez en commentaire pour qu'on s'adapte à vous à vos demandes martin je sais pas si tu as quelque chose à rajouter en tout cas merci à tous d'avoir été présents encore une fois et c'était un plaisir et un plaisir d'écouter martin et ses explications très content de recommencer du coup c'est très très cool et puis effectivement power corey c'est juste le game changer d'excel que vous préférez travailler tout seul et du coup bas for my learning 59 euros vous avancez à votre rythme et neuf jusqu'au 15 à 15 octobre et si vous voulez vraiment genre switcher totalement votre manière de faire bah moi je suis trop trop heureux d'accompagner les gens pour créer ce genre d'outils là du coup c'est des formations sur mesure individuelle et ça bah voilà on fait on fait une offre avec 200 euros de réduction là pour la rentrée jusqu'au 31 octobre et en vrai on a les formateurs qui étaient là donc par exemple mathieu j'ai vu nathan nicolas extra qui sont tous trop fort moi thomas aussi et on est vraiment tout le temps ultra heureux de faire des formations individuelles dans lesquelles on résout les problèmes des gens et ben on est tellement heureux de faire ça que l'on fait 200 euros de réduction pour le faire plus souvent c'est évidemment pas que pour ça mais mais pensez-y ça vaut le coup si c'est pas pour vous taguer quelqu'un parlez-en autour de vous nous c'est tout le temps du bonheur de faire ces formations et on pourra potentiellement tous à terme faire des fichiers tel quel donc voilà donc en tout cas merci à votre participation merci pour vos questions vous pouvez également poser vos questions après la fin du live bien sûr on se fera une joie d'y répondre donc merci à tous et de toute façon tout arrive bientôt les replay inscrivez vous aux formations il ya plein de prochains webinaires qui vont arriver sur des sujets aussi voire peut-être encore mieux donc donc voilà donc les infos sur les formations e-learning alors j'ai mis normalement la page je vais la remettre je vais le remettre juste juste maintenant les liens vers la page de la formation donc il ya tout il ya plein d'informations dessus et bien évidemment vous pouvez poser vos questions aussi sur l'information si vous avez besoin d'informations complémentaires sur sur ces formations il ya tout effectivement dans la page et une petite vidéo que moi dans laquelle moi je résume tout mais sinon un message privé ou un message privé à thomas ou à moi et puis on en discute un peu exactement je vous remets tout ça en commentaire et ben merci de votre participation et bas très bientôt sans vous vous voyez mon communiquera très très bientôt sur le prochain webinaire et les prochains webinaires qu'on aura le plaisir de faire avec vous une très bonne journée à tous et à très bientôt et merci encore une fois de de nous avoir suivis on est content de